salut à tous salut tout le monde j'espère que vous allez bien depuis ça fait deux trois semaines qu'on n'a pas fait de live donc j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va parler de technologies dont je laisse déjà vous connecter donc connectez vous parce que c'est un sujet qui va grandement vous intéresser en tout cas tous ceux qui cherchent du boulot là j'ai de bonnes nouvelles pour vous dans la texte ou alors si vous êtes actuellement comme moi ingénieur logiciel dans l'informatique tout ça et que vous avez du mal à trouver du boulot j'ai une très bonne nouvelle pour vous donc je laisse vous connecter et on va discuter de ça ce soir j'espère bien que passer un bon week-end que tout va bien chez vous en tout cas chez moi ça va donc comme d'hab on va faire le tour de qu'est ce qui s'est passé dans l'actualité d'Africa food vous avez dû la suivre pendant les semaines qui ont qui se sont écoulées on a eu plein 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 de choses donc on est c'est vraiment de moi c'est toi qui fait aïe pas à Merci. Vous m'écoutez ou vous mettez dans les commentaires. Merci. Merci. Mon réseau, wow, d'accord, est-ce que je suis restée connectée ou pas ? Mon réseau a un problème, donc c'est la technologie. Donc, j'espère que vous m'entendez. Donc, si vous m'entendez là, dites-moi, bonsoir, je vois, bonsoir Dibril. Donc, si vous m'entendez, faites-moi signe de temps que je regarde si moi je suis connectée parce que c'est trop bizarre. Trop, trop, trop bizarre. Ok. Bon, donc, si vous vous connectez, donc, n'hésitez pas à me dire d'où est-ce que vous m'écoutez ce soir. Si, voilà, ça fait plaisir de savoir d'où est-ce que vous nous écoutez. Et donc, n'hésitez pas à mettre votre like et de partager la vidéo parce qu'aujourd'hui, j'ai une formation, donc, une formation gratuite sur comment se lancer en freelance. Donc, je veux profiter de ça aussi pour vous parler un petit peu de technologie. Vous avez peut-être vu les vidéos qui sont sorties de la semaine. Donc, c'est le sujet, on va dire, de la semaine parce que je me suis rendue compte que, voilà, on est très, très peu nombreux dans les domaines de la tech. Je ne sais pas pourquoi et peut-être que vous allez m'expliquer aujourd'hui pourquoi. Mais moi, j'ai ma petite idée là-dessus et il faut absolument qu'on soit nombreux et nombreux dans ces domaines-là. Il y a de la demande, de la demande et encore de la demande. Donc, je crôle sur les demandes et je ne sais pas comment les honorer. Et donc, ici, là, j'ai donc besoin de vos compétences. Donc, tous ceux qui ont des compétences de la tech, que vous galérez pour chercher ou alors que vous ne savez même pas comment faire pour vous lancer en freelance si ça vous intéresse ou si vous voulez vous orienter. Donc, on va parler de ça aussi aujourd'hui parce qu'il faut qu'on sache bien que les domaines de la technologie sont les domaines que, en fait, voilà, même si on parle du pays, on a besoin de ces domaines-là au pays. On a besoin, en fait, des personnes qui sachent, voilà, développer des programmes informatiques. On a besoin d'automatiser plein de choses aujourd'hui et on ne peut que le faire avec les métiers de la tech. Donc, voilà, cela étant dit, donc, dites-moi d'où est-ce que vous m'écoutez ce soir. Donc, bonsoir, Dibril, Dibril, j'espère que tu vas bien et que tout va pour le mieux de ton côté. En tout cas, moi, de mon côté, c'est cool. Donc, comme je disais, donc, on va parler, donc, de tech. Bon, avant ça, je vais vous donner quelques actualités d'Africa Food Industries pour ceux qui ont suivi un peu. Où est-ce qu'on en est actuellement? De France. Ah, Dibril en France. Ok, tu es dans quel quartier? Bon, pas dans quel quartier, mais tu es dans quelle ville en France actuellement? Tac, tac, tac. Je vais bien. Sujet intéressant. Ah, tu es dans les domaines de la tech, du coup, j'imagine. C'est qui l'intéresse? Tu es dans les domaines de la tech. Ah, Marseille. Ah, oui, c'est cool. Marseille, Marseille. Peut-être que je passe un tour à Marseille et le séjour. Donc, mais en tout cas, c'est cool. J'espère qu'il fait beau à Marseille. J'espère qu'il fait beau à Marseille. Et que tout va bien de ton côté. Donc, je disais, donc, on va parler des métiers de la tech. Mais avant ça, je vais vous donner quelques actualités d'Africa Food Industries. Qu'est-ce qu'on a fait? Voilà, pour ceux que ça intéresse. J'espère que ça vous intéresse grandement. Donc, déjà, pour première chose, déjà, vous avez suivi la foire aux poissons, tout ça. Voilà, c'est super bien terminé. Donc, comme vous avez vu sur les vidéos et tout, donc, voilà, on a eu, on a eu, voilà, toutes les personnes qui ont convergé à la foire, déjà, avec les autorités de la mairie, etc., qui sont super, qui ne voulaient même pas nous laisser partir. Mais bon, il fallait qu'on y aille. Voilà, puisque, effectivement, on n'a plus de poisson. Si vous voulez que vous avez du poisson, là, c'est mort. On va attendre novembre. On a une petite production qui va arriver. Mais notre plus grosse production va arriver, donc, en janvier. Donc, comment ça vous préparez, donc, en janvier, si vous êtes au pays ou alors si vous voulez du poisson, en janvier, il y aura une grosse, grosse, grosse production qui arrive. Donc, compte tenu de ça, donc, voilà, on a fini notre foire aux poissons. Et peut-être l'année prochaine, on va renouveler ça. Donc, on va voir comment ça va pouvoir se faire. Mais, en tout cas, donc, à côté de ça, donc, on a fait, voilà, quelques descentes dans les orphelinats. Vous avez vu, donc, il est important pour nous, voilà, en tant qu'entreprise, de poser aussi des actions sociales sur le terrain. Donc, on a allé visiter deux orphelinats avec quelques kilogrames de poisson que nos actionnaires ont achetés. Et donc, ils étaient vraiment super, super contents, les enfants, donc, de découvrir du poisson même, de toucher, pas de voir, d'avoir la possibilité de manger du poisson d'eau douce. Parce que, vous savez, c'est un poisson que beaucoup de personnes, encore, c'est encore réservé pour les élites aujourd'hui. Il faut le dire, donc, le moins n'a pas toujours la possibilité de manger du poisson de très, très bonne qualité. Donc, et donc, nous, c'est important, donc, dans notre, dans notre, dans notre statut, voilà. Donc, on est aussi une entreprise sociale qui vient résoudre un problème sur le terrain et aller voir des personnes, voilà, des personnes qui sont les plus fragiles dans notre société. C'est super important, donc, on a fait ça. Et donc, aujourd'hui, nous sommes en train de retravailler nos étangs, donc, nous sommes en train de nous préparer à notre prochaine production. Donc, on va lancer encore, on est là, voilà, en train de travailler sur des séances, des programmes de communication. On va aller, on va vraiment rentrer dans une phase de marketing encore. Donc, préparez-vous dans quelques jours, quelques semaines, quelques mois. Donc, on va relancer tout ça. Donc, c'est vraiment une aventure assez passionnante parce que pendant tous ces formations, on a appris des choses. Donc, aujourd'hui, même, vous faites une formation sur comment vendre du poisson, quelles sont les voies et méthodes. Donc, c'est même des choses qu'on est en train de préparer actuellement. Donc, pour ce qui est des formations, même, il y a plein de choses qui arrivent et tout. Donc, vous avez la possibilité de découvrir ça dans des prochaines vidéos. Donc, voici l'actualité de la foire aux personnes au réachement, dans laquelle travailler, voilà, sur l'obtention de labels, donc, voilà, il y a plein de choses, en fait, sur place, sur le terrain, qui font que, voilà, on va être une entreprise assez complète et assez complète. Donc, autre projet, donc, voilà, on travaille actuellement, voilà, sur, justement, parce qu'on veut, à terme, en fait, être, travailler en circuit fermé. Donc, pour ceux qui avaient suivi un peu au départ, donc, on va, on a travaillé actuellement sur un projet d'écloserie, déjà, un projet pour, déjà, nous alimenter, nous alimenter du moment d'écloserie, mais aussi, au revoir, on s'est rendu compte du système business, mais encore un lieu qui est super, super intéressant. Je vous en parlerai dans les prochaines vidéos. Voilà, après, donc, on va travailler comme ça en circuit fermé, on va maîtriser toute la chaîne de valeur. Et donc, le but pour nous étant de réduire, donc, le coût du poisson sur le marché. Donc, voilà, voilà, pour les questions, donc, si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas. Donc, et pour info, pour info, je vous dis ici, donc, nos actions sont actuellement terminées, donc, vous allez voir ça dans les prochains jours. Je ferai une vidéo dessus pour vous dire, voilà, actuellement, c'est vraiment une super, super nouvelle. On a réussi, actuellement, notre levée du fond est clôturée, même, parce qu'on n'a plus d'actions avant. Donc, je vais me demander plus si vous pouvez investir dans Africa Food. Donc, c'est fini, c'est mort. Donc, là, je pense que c'est la première fois dans la communauté. Enfin, c'est information, on va dire, en avant-première ici pour ceux qui sont dans le live, pour ceux qui ont suivi ça après. Donc, aujourd'hui, en fait, on a réussi à finaliser notre levée du fond. On a dit, donc, la majorité des actions sont réservées. On a même certaines personnes qui sont en attente parce que, voilà, quoi. Donc, les personnes veulent investir, mais malheureusement, on avait un nombre d'actions limité et c'est fini. Et aujourd'hui, donc, voilà, on est content parce que c'est, je pense que c'est la première fois dans la communauté que quelqu'un arrive à lever autant de fonds. En six mois, vous vous rappelez, en six mois, on a commencé en avril. Je pense qu'à avril, aujourd'hui, on est en septembre. Donc, en presque six mois, voilà, on a réussi à clôturer ça. Donc, c'est inédit, quoi. C'est inédit. Et si on est dépassé par, je ne sais pas, n'importe quel organe de levée de fonds, je ne sais pas si on serait arrivé jusque-là, mais c'est vraiment inédit. Et encore, je remercie ici tout le monde, tous les actionnaires qui se sont manifestés, ceux qui ont écrit, ceux qui sont encore en liste d'attente. Vraiment super. Et on est content de partir avec le pool d'actionnaires qu'on a parce qu'on s'est assuré que ce sont vraiment ceux-là qui ont la bonne vision à l'antenne et avec qui on va avancer, on va avancer dans ce projet-ci. Et donc, on ne sait pas quand, quand est-ce que nous allons encore ouvrir notre capitale et le levée de fonds, on ne sait pas. Mais restez connectés, peut-être que ça va vous intéresser dans les prochains jours. Donc, voilà, je vous dis qu'on est sur le terrain, on travaille, on avance. Et voilà, si les autres veulent le faire, nous aussi, on peut le faire. Donc, ceci étant dit, on va rentrer rapidement dans notre sujet. Mais on va laisser, voilà, on va laisser la pisciculture de côté. Moi, je parle aujourd'hui d'un sujet qui me tient à cœur, d'un sujet sur lequel je travaille tous les jours. Parce que c'est mon domaine de présélection déjà, mais c'est la technologie. Pourquoi il y a très peu d'Africains dans les domaines de la tech? Vous allez me dire, oui, oui, il y en a beaucoup, mais moi, dans mes écoles, dans mes classes, je n'ai vu très, très peu de personnes. Peut-être que vous, vous en connaissez. Bon, je ne dis pas, je prends ici, voilà, une généralité, une globalité, mais on n'est pas assez nombreux quand même. Donc, si on n'est pas assez nombreux, il faut se poser la question. Pourquoi? Et l'une des premières raisons que je vois, c'est souvent, quand on vient faire des études ou alors, lorsqu'on oriente nos enfants dans les études, très peu de parents, peut-être, poussent leurs enfants dans les domaines de la technologie, les domaines des sciences. Non, c'est parce que généralement, c'est peut-être parce que les parents, eux aussi, n'ont pas souvent peut-être eu la possibilité de faire des études dans ce domaine-là, mais je dis ici que ce n'est pas une fatalité. Moi, par exemple, moi, dans ma famille, personne, en tout cas personne, dans ma famille, là, j'avais fait des études. En tout cas, quand moi, je faisais mes études à la maison, il n'y avait personne, en fait, qui faisait la même chose que moi. Et généralement, personne ne comprenait ce que je faisais. Donc, on savait juste que j'allais à l'école. Je faisais les mathématiques et je travaillais toute seule. Je me débrouillais comme ça pour travailler. C'est parce que derrière, voilà, on va dire aussi une volonté d'apprendre ou une passion, quelque chose. Donc, il est important, en fait, aujourd'hui, compte tenu du monde dans lequel on vit, de la demande de tous qu'on a aujourd'hui, à ce que beaucoup de personnes se lancent dans les domaines, voilà, orientent leurs enfants dans ces domaines-là. Comme je vous disais encore, je ne compte plus le nombre. Pour les personnes qui m'appellent tous les jours, le nombre de mails que je reçois, le nombre. Mais ça, c'est parce qu'aujourd'hui, il y a clairement la demande. Et c'est la demande, il faut créer l'offre. Ça, c'est un principe, un principe dans le business qui ne ment pas. Donc, comment est-ce qu'on peut faire pour être assez nombreux? Donc, quand je disais première chose, c'est déjà orienter un maximum de nos enfants dans les domaines de l'intégration. Pour laquelle je vous en parlais ici, il y a quelques mois de ça, ceux qui sont un peu les plus anciens sur la chaîne, vous avez vu. J'avais lancé le mouvement Black Women in Tech. C'est un autre, moi, il pose des questions, oui, mais est-ce que c'est pour les femmes? Parce que je mettais Black Women in Tech. Mais c'était pour moi, en fait, une volonté ici de dire, voilà, ce mouvement, en fait, qui est même déjà une association à but non lucratif ici en France, la loi 1905. Donc, c'est déjà créé même. Je travaille avec deux personnes qui m'ont rejoint. C'est totalement bénévole ici. Et donc, vous pouvez adhérer à cette association-là, si vous voulez, et venir comme ça, voilà, si vous êtes dans la tech ou vous voulez tout simplement proposer vos compétences à d'autres personnes qui seront intéressées. Donc, le but pour moi, pour nous, en fait, dans cette initiative-là, c'est de promouvoir simplement, on va dire, les métiers de la tech, de vulgariser un peu ça, soit auprès des écoles, auprès des universités, ici en France ou dans la diaspora, ou même au pays pour les personnes qui vont nous représenter au pays. Donc, on va faire des actions. Pour l'instant, on est encore en construction. Mais c'est un mouvement qui est intéressant à la mesure où il y a un besoin clair et net sur le terrain. S'il y a un besoin clair et net sur le terrain, sinon vous allez, par exemple, aller, comme je vous disais, dans la majorité de mes boulots aujourd'hui, il n'y a que des hommes, il n'y a que des mecs, il n'y a que des hommes, parfois très, très peu de personnes de la communauté. Et c'est parce que, qu'est-ce qu'on fait, par exemple, lorsqu'on arrive, par exemple, en France, vous allez voir, quelques-uns viennent pour faire des écoles d'ingénieurs, mais la majorité, en fait, des personnes que vous allez voir, soit, en fait, vont s'orienter vers les métiers, par exemple, vers les filières, on va dire littéraires ou psychos, ou je ne sais pas ce qu'on va à quoi. Ça sert, mais c'est clairement un problème, quoi. Donc, aujourd'hui, même nos pays ont besoin des métiers de la tech. Nos pays ont besoin de se développer parce que, lorsque vous regardez aujourd'hui, il y a presque les top 5, même les top 500 même, je crois, il y aura les top 500 des entreprises dans le monde aujourd'hui qui font du business dans la côte, il y a des entreprises de la tech. Là, actuellement, on est en train de communiquer, c'est grâce à une entreprise qui est de la tech, Google, tout le monde connaît Google. Tout le monde, aujourd'hui, ne peut pas se passer d'Internet. Vous allez peut-être sur Facebook, sur Instagram, sur tout ce que vous faites aujourd'hui. Aujourd'hui, on est dans le monde de plus en plus dématérialisé. Vous voyez, vous pouvez faire la majorité des choses aujourd'hui en ligne. Moi, je ne sais pas, mes entreprises, je les gère en ligne. Donc, tout ce que je fais, même là, je suis en train de... Bon, petite parenthèse, pour ceux qui sont intéressés, je suis en train de préparer des formations même Amazon. J'ai eu beaucoup de demandes à ce sujet-là. On a des formations Amazon qui vont sortir bientôt. Donc, tout ça, c'est des choses que je fais en ligne. Je suis en train de créer une école, une école en fait, en ligne. Donc, vraiment, tout ce que vous faites aujourd'hui, c'est en ligne. Et donc, si vous ne maîtrisez pas quelques rouages comme ça de... On va dire de ce qui se passe en ligne, de comment est-ce que vous pouvez aussi tirer votre partie. Franchement, vous allez-tu rester derrière ? Après, vous allez me dire, c'est que non, voilà, moi, je suis trop vieux pour apprendre des choses ou alors pour me réorienter. On n'est jamais assez vieux. On n'est jamais assez vieux pour faire de nouvelles choses. Donc, clairement, aujourd'hui, avec toute la connaissance qui existe aujourd'hui sur Internet, si c'est clairement un domaine qui vous intéresse, voilà, vous ne pouvez pas dire que vous êtes dépassé ou alors que vous ne pouvez plus faire x, y, y, z parce que, voilà, franchement, il suffit d'avoir de la volonté et d'accepter d'apprendre. L'une des choses qui m'illent nous, c'est qu'on ne veut plus apprendre parce qu'on a déjà obtenu un diplôme. Les gens qui ont déjà obtenu peut-être un diplôme par-ci, par-là et pensent que c'est fini, quoi. Et moi, je dis souvent, lorsqu'on obtient un diplôme, c'est même là que l'école commence parce que le diplôme, je pense que l'une des erreurs qu'on met, c'est aussi l'école. Les personnes vont obtenir un diplôme de doctorat, de x, y, z et pensent que parce qu'on a obtenu ça, c'est fini. Donc, le diplôme, en fait, c'est juste le début du commencement de ce que vous devez apprendre, en fait. Donc, pour revenir à notre sujet, donc ici, pour dire qu'aujourd'hui, la technologie est de plus en plus dans nos vies. Vous ne pouvez pas faire ça dans la technologie. Donc, il est important, si vous êtes parent actuellement ou si, je ne sais pas moi, si vous cherchez des voies et moyens pour orienter vos enfants, je vous en prie, orienter dans ce métier-là parce qu'il y a, la demande va de plus en plus grandissant. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui reçoit les demandes tous les jours. Et donc, moi, je reçois les demandes tous les jours, comme je disais, tous les jours. Donc, je ne compte même plus d'autres. Mais je ne reprends même plus parce que, voilà, mon compte LinkedIn, je ne reprends même plus parce que c'est ça. C'est une chance de faire les messages automatisés pour essayer de reprendre ça. Mais il y a clairement une opportunité. Voilà la raison pour laquelle je voulais en parler ici. Il y a une opportunité parce que si on regarde un petit peu ceux qui ont l'habitude de travailler avec des entreprises de consulting, par exemple, si vous êtes ingénieur logiciel comme moi ou alors dans l'informatique, vous avez sûrement l'habitude de bosser pour des entreprises de consulting. Moi-même, j'ai fait ça. En tout cas, c'est le moyen par lequel vous travaillez lorsque vous commencez. Donc, voilà, je suis même avec, je ne sais pas moi, un bac plus trois ou même des gens ou des DUT en informatique, tout ça. Et après, derrière, c'est juste l'expérience. Moi, quand j'ai commencé à travailler avec un langage de formation, je n'ai pas appris ce langage de programmation à l'école déjà. Je n'ai pas appris ça à l'école ni à l'université. L'université, on a des connaissances théoriques, des connaissances sur la physique, spatiale, etc. Donc, tout ce qu'il faut savoir et donc des bases de programmation, bien sûr, parce qu'il faut avoir des bases d'algorithmiques, etc. Et donc, moi, quand j'ai commencé à travailler, c'était en stage, en fait, j'ai appris ce langage parce que je fallait que je développe un programme informatique et je ne le connaissais pas du tout. Donc, j'étais là en stage et tout et donc, j'ai appris pendant mon stage et j'ai continué à travailler au fur et à mesure au fil des expériences. Donc, ce qui fait, lorsque vous arrivez, vous avez un temps soit peu, quelques années d'expérience pour moi maintenant où vous avez un profil qui est assez recherché. Donc, il faut vraiment se dire qu'actuellement, peut-être, vous pouvez travailler avec tel ou tel langage. Allez juste sur Internet, regardez aujourd'hui les meilleurs langages de programmation qui sont demandés aujourd'hui et quels sont les salaires qui vont avec. Vous allez voir que vous avez plein de langages en tout cas. Pour ceux que ça intéresse, vous allez regarder. Moi, j'ai fait la recherche là, les langages les plus demandés en 2022. Vous tapez ça sur Internet, vous allez voir ça. Moi, vous avez du Python, vous avez du Java, vous avez du C++. Ceux qui ne sont pas illisiers vont dire qu'ils sont déjà perdus mais c'est ce que vous devez connaître parce qu'aujourd'hui, vous voyez, on est en train de discuter sur une plateforme comme celle-ci. Derrière, il y a des logiciels qui tournent. Il y a des programmes informatiques qui sont créés pour qu'on puisse, par exemple, discuter sur cette plateforme. Donc, vous devez comprendre ce qu'il y a derrière pour savoir comment ça marche derrière. donc, si vous regardez dans le salarié de programmation et vous regardez les salaires qui vont avec, même si vous travaillez, je ne sais pas, en tant que salarié pour une entreprise x, y, z. Donc, regardez aujourd'hui les salaires qui sont proposés en fonction, ici seulement en France, mais en fonction des régions ou même des pays dans lesquels vous vous trouvez aujourd'hui. c'est hallucinant, hallucinant. Donc, si vous travaillez maintenant qu'ingénieur de logiciel, c'est pas grave. En Angleterre ou aux États-Unis, en Angleterre ou même en Afrique, parfois, vous pouvez travailler en Afrique. Aujourd'hui, vous pouvez être partout dans le monde et travailler parce que c'est juste une connexion Internet. Moi, je peux travailler partout dans le monde, quel que soit l'endroit de la Terre où je veux travailler. Ici, j'ai juste une connexion Internet. Donc là, c'est totalement possible. Donc, c'est donc un domaine à considérer, considérer lorsque vous vous orientez ou lorsque vous cherchez à orienter vos enfants ou même lorsque vous voulez vous reconvertir. Si vous avez actuellement une connexion, regardez, est-ce que je peux changer de boulot? Il n'est jamais trop tard pour changer de boulot. Franchement, il y a tellement de formations en ligne, tellement de choses en ligne que vous pouvez même faire des tutos vous-même. Moi, je connais des personnes qui se sont lancées dans des programmations informatiques, par exemple, faire des sites Internet, des choses comme ça. Et c'est clairement des business qui marchent. Si vous avez quelques compétences à guédant, vous pouvez changer le game. Donc, comment est-ce que vous pouvez donc changer le game à travers ces compétences? Donc, moi, aujourd'hui, je vais vous parler de concrètement comment se lancer en freelance lorsqu'on est dans la tech. Si ça vous intéresse, vous me dites, parce que c'est une formation gratuite, c'est des formations que je vais monétiser bientôt. mais je ne vais pas gagner de ça parce que ça peut intéresser une ou deux personnes actuellement vu qu'il y a la demande, on m'appelle tous les jours et je me suis dit ça peut être intéressant de partager ça avec la communauté et on ne sait jamais. Une ou deux personnes, ça peut toujours sauver la vie à quelqu'un. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que moi j'ai fait? Pour avoir travaillé pendant presque huit ans dans le domaine de la tech, dans les métiers de la tech, je suis toujours aidant. Et donc, aujourd'hui, moi, je m'oriente vers ce qu'on appelle du DevOps dans l'infrastructure et tout ça. Je ne vais pas vous perdre ici mais allez chercher les termes et tout. Mais moi, je me suis dit, voilà, il y a la demande aujourd'hui. Ça, ce n'est pas un sujet mais généralement, ce qu'on fait, c'est que lorsqu'on travaille, dans une dernière vidéo, je me disais, lorsqu'on travaille, par exemple, en salarié pour des entreprises, ce qu'il faut faire au début, vous devez avoir une certaine expérience avant de vous lancer en freelance. Vous allez me demander peut-être quel est le bon moment pour le faire parce que moi, je pense qu'il faut avoir une certaine expérience au moins, au moins cinq ans d'expérience pour que, voilà, lorsque vous vous lancez en freelance, vous avez déjà quand même un certain background, une certaine expérience sur plusieurs projets sur lesquels vous avez travaillé. Donc moi, c'était ma stratégie, la stratégie en fait. Et donc, je crée donc mon entreprise de consulting parce que étant, ça arrive des rencontres, voilà. Vous allez même être payé, si je prends un début de carrière, 2 000 euros ou pour d'autres 3 000 euros. Ça dépend des régions dans lesquelles vous êtes ou même dans d'autres pays, ça peut être plus loin. Mais aujourd'hui, les ingénieurs de l'OICS sont parmi ceux qui sont les mieux payés dans le monde en fait. Allez juste regarder. Et donc, moi, je décide, donc je dis, voilà, donc compte tenu du fait qu'il y a la demande, il y a clairement la demande sur le marché. Donc moi, je vais exactement faire la même chose que font les entreprises de consulting parce que je me suis rendu compte que la majorité d'entreprises de consulting aujourd'hui travaillent. Aujourd'hui, il y a tellement d'entreprises de consulting, mais les plus gros aujourd'hui, il n'y en a pas. Et dans la communauté, je n'en ai pas vu encore. Je ne connais pas l'entreprise de consulting ou en tout, comme vous avez dit, peut-être que je n'ai pas très bien fait mes recherches, mais une grosse entreprise de consulting détenue par quelqu'un de la communauté qui emploie des milliers de collaborateurs ou des personnes, voilà, des personnes qui travaillent dans la tech, quoi. Donc imaginez juste que vous êtes là, voilà, vous êtes embauché par une entreprise, vous avez votre salaire, essayez de faire le calcul pour ceux qui sont dans la tech, vous allez voir tout simplement que c'est hallucinant. Vous, en tant que salarié, vous, voilà, après, c'est aussi un certain manier, il faut savoir que quand tu es un salarié, surtout en France, voilà, votre entreprise va payer les charges deux ou trois fois, bon, mais il y a toujours des moyens de savoir ça. Donc, si par exemple, vous êtes payé 2 500 euros ou 3 000 euros, peu importe, sachez que vous rapportez un peu plus ou deux ou trois fois plus à l'entreprise pour laquelle vous travaillez. Ça, c'est spécifique ici à ceux qui sont intéressés par ce domaine-là ou ceux qui travaillent dans la tech. Donc, c'est un calcul à faire. Vous prenez tout simplement votre taux horaire journalier, on appelle ça, à langage technique, c'est le TGM. Vous avez votre taux horaire journalier à combien vous vendez votre taux horaire journalier dans les entreprises. Ça peut aller très, très haut. Et donc, en fait, c'est tout simplement cela. Donc, moi, j'ai décidé, je vais faire la même chose, tout simplement, je vais créer une entreprise de consulting avec laquelle je vais travailler et on va faire la même chose que font des entreprises de consulting, c'est-à-dire travailler avec des personnes qui sont comme moi, dans un commettant. Je vais travailler avec, on va travailler avec des personnes qui sont aussi en freelance, par exemple, ou qui veulent se lancer, qui ne savent pas comment faire, mais qui veulent passer par une autre entreprise qui est déjà créée. Et donc, c'est là où vous intervenez, en fait, c'est là où vous êtes la partie qui va vous intéresser ici. C'est-à-dire que, imaginez-vous, par exemple, vous travaillez actuellement en tant qu'informaticien ou vous faites X, Y, Z, peu importe. Et dans quelques années, vous décidez, par exemple, de vous lancer en freelance. Vous lancer en freelance dans la tech ou alors de travailler à vos secondes. Parce que lorsque vous travaillez à vos secondes, c'est-à-dire que là, le chiffre d'affaires que votre entreprise touchait derrière vous reverse un salaire, imaginez votre entreprise vous générez un chiffre d'affaires de 10 000 euros par mois. On parle de chiffre d'affaires et votre entreprise vous reverse 2 500 et même paye des charges peut-être de 2500. Mais quand je multiplie ça par le nombre de personnes avec lesquelles je travaille, imaginons, vous êtes peut-être dans votre entreprise d'être, je ne sais pas moi, 50 consultants pour des entreprises de petite taille ou d'autres même des consultants qui ont fait 41 000. Et vous imaginez comment ça devient gros. Mais c'est un business qui est réellement, réellement intéressant. Mais dans la communauté, on peut le faire aussi. il suffisait d'avoir des personnes qui sachent comment le faire et d'avoir la méthode et des personnes aussi qui sont intéressées. Et voilà, et partant pour faire ce type de choses, ça ne coûte pas grand-chose. Donc, c'est-à-dire que dans une entreprise comme la mienne, dans une entreprise comme la mienne, par exemple, que j'ai créée là, une entreprise de consulting, donc moi, ce que je vais faire, je vais créer plusieurs pour moi, déjà se spécialiser en fait dans les langages back-end, Python, tout ça. Et là, je suis encore spécialisée dans le DevOps. Je parle des langues de termes ici. Bon, allez chercher sur Internet si vous voulez savoir ce que ça, ou alors vous pouvez la question si vous voulez comprendre ce qu'il y a derrière. Mais ce qu'ils vont comprendre, ils vont comprendre. Et donc, dans mon entreprise de consulting, ce qu'on va faire, c'est qu'on va spécialiser, il y a là ceux qui vont être spécialistes dans le front-end, front-end, c'est le langage que vous voyez, HTML, CSS, tout ce qui est visuel, là, je vais rentrer dans les détails. Et d'autres qui vont être spécialistes dans les langages back-end, d'autres qui vont être spécialistes dans l'infrastructure, dans la cybersécurité, d'ailleurs, il y a Marius qui me parle de cybersécurité. Donc, on va faire ça en fait. Ce qui fait que, imaginez, vous êtes là par exemple, vous êtes sur un projet que vous lancez, vous avez besoin de consultants, d'ingénieurs, voilà, vraiment des personnes qui ont de l'expérience sur le terrain et qui ont l'habitude de travailler sur des projets d'envergure parce qu'il ne faut pas juste dire je suis ingénieur, voilà, vous avez votre expertise aujourd'hui, moi, quand on m'appelle, c'est parce que les personnes voient dans toutes les entreprises avec lesquelles j'ai travaillé et les projets sur lesquels j'ai dû intervenir et donc c'est ça qui font en sorte que vous êtes plus ou moins payé ou pas, voilà, que votre profil est attractif sur le terrain ou pas. Parce que moi, aujourd'hui, voilà, comme je vous disais, mon profil n'est même pas en ligne, mais les gens me contactent partout, partout. Donc, c'est un peu ça. Donc, on va créer des pôles comme ça et ce qui fait que dans la communauté, les personnes qui sont spécialistes dans ce domaine-là et qui sont, moi, je préfère travailler dans le premier temps avec des freelancers, des freelancers comme moi qui ont compris la notion d'entreprise et qui, on est là, en fait, pour mettre ensemble nos compétences et pouvoir nous-mêmes se vendre et chacun générer un chiffre d'affaires qui va faire en sorte que chacun peut trouver son, voilà, peut trouver son, on va dire, son grand plan, voilà, peut trouver son objectif, en fait. Donc, en tout cas, je vous l'expliquerai ça plus tard dans d'autres vidéos, mais donc, je veux déjà saluer Marius qui nous dit, je confirme, la demande, en effet, de la cybersécurité éterne dans le domaine et j'ai été plusieurs fois contactée pour travailler en France, malheureusement, je ne me suis pas. Donc, tu es à quel niveau, Marius ? Donc, voilà, tu n'es pas en France, tu es dans quel pays, justement ? Mais tu peux travailler, même si tu es dans la cybersécurité, tu peux travailler partout dans le monde, non ? Je ne sais pas, ça dépend aujourd'hui, bon, il y a des entreprises et tout qui me proposent de travailler en remote. Bon, moi, s'il fallait même que je déménage je peux aller, en tout cas là, je suis plus amoureux de déménagement, mais si je dois aller travailler à l'étranger aujourd'hui, voilà, je peux faire, même moi, je dis, voilà, je peux faire, parce que j'ai dit à toutes mes entreprises ici en France, je peux travailler aujourd'hui de n'importe où dans le monde, il suffit d'avoir une connexion internet et surtout, c'est super important pour vous les gars de parler anglais, en tout cas, si vous êtes dans l'émission de la tech, vous parlez forcément anglais, j'espère, parce que sinon, c'est mort. Bon, si vous travaillez en France, peut-être, mais si vous voulez vous internationaliser, être bilingue va forcément, forcément, vous aider, vous ouvrir plein de portes que vous n'imaginez pas. Donc, en tout cas, mais Mario, si tu travailles dans la cybersécurité, c'est excellent, excellent, ce sont des compétences qu'on a besoin tous les jours et donc, dans mon entreprise, dans mon boîte de consulting, on va créer, je vais créer comme ça un pôle de cybersécurité parce que c'est les choses dont on a besoin. Aujourd'hui, la cybersécurité, c'est un point tellement essentiel lorsque vous avez un site comme ça, comme celui de StreamYard ou de Google, la première chose que lorsque vous développez un programme, vous vous aurez des moyens de comment protéger votre site web, de comment éviter, voilà, que vous ne vous fassiez pirater. Donc, la cybersécurité, c'est vraiment un thème assez intéressant. Aujourd'hui, ceux qui se lancent à la cybersécurité, demain, voilà, vos compétences sont vendues à prix d'or. Donc, c'est super intéressant. Donc, bonsoir, Masso et Popa qui me disent ce formulaire est langage technologique. Est-ce qu'il faut avoir un baccalauréat scientifique ou pas? Donc, très bonne question, en fait. Est-ce qu'il faut avoir un baccalauréat scientifique pour se former, pour se former le langage technologique? En fait, aujourd'hui, je te dirais, Masso, que la connaissance est tellement démocratisée aujourd'hui que vous avez parfois des jeunes là, on va dire, des jeunes chinois là qui sont encore, on va dire, opprimés, mais qui font des codes, des programmes informatiques parce qu'en fait, eux, on commence déjà à enseigner ça aux enfants dès le bas âge. Donc, je dirais même que que tu aies un baccalauréat scientifique ou technique ou pas, si tu es intéressé un temps soit par les langages de programmation, va sur Internet. Je peux te citer plusieurs sites web sur lesquels tu peux aller faire des tutos, tu pars du temps dessus, tu vas à la bibliothèque, tu bookines, tu regardes des trucs, au bout du bout, tu vas maîtriser un langage de programmation. Choisis seulement celui que tu penses que tu vas maîtriser. Et c'est sûr, derrière, aujourd'hui, c'est vrai qu'en France, on est un peu plus sur les diplômes, mais ça change. Aujourd'hui, on est vraiment sur l'expérience. Bon, après, derrière, on va te demander quel est votre diplôme, mais si tu as déjà l'expérience du langage de programmation, tu peux même déjà commencer à générer des revenus juste avec ton langage de programmation en sachant développer les sites Internet parce que tu as la compétence de se démocratiser et continuer tes études. Forcément, il va falloir que tu conduis si tu veux faire un baccalauréat ou tout ça, mais c'est intéressant de s'orienter dans un baccalauréat scientifique parce qu'il faut oublier que les algorithmes, c'est quoi? C'est des mathématiques. Les algorithmes, tu vas sur Open Classroom comme Marge dit, tu vas sur, il y a tellement de sites en ligne, tu vas chercher une recherche, tu vas même sur Stack Overflow, tu vas voir, tous les langages de formation aujourd'hui sont disponibles gratuitement. tu n'as pas besoin de payer pour chercher quelque chose où il suffit juste que tu prends le temps d'apprendre. Tu vas à la bibliothèque ou même tu vas en ligne, il y a tellement de tutos gratuits. Donc, aujourd'hui, il n'y a même plus de raison de dire que même si tu veux, partout dans le monde où tu es, tu peux le faire. Donc, mais voilà, il faut se dire quand même qu'il faut avoir un esprit logique derrière. Donc, c'est quand même, il faut quand même avoir un esprit logique, des mathématiques, donc ça va t'aider forcément. Donc, j'espère que j'ai répondu à ta question, Marceau et Popa. Donc, je ne sais pas dans quel pays tu es ou qu'est-ce que tu fais actuellement, mais si tu veux dans ce domaine-là, commence déjà si tu t'intéresses, tu vois, sur YouTube. Tu vois, c'est vrai que dans la communauté, sur YouTube, je n'ai pas encore vu de, personnes dans la communauté qui donnent des tutos sur les langages de programmation. Je voulais faire ça à un moment donné, mais voilà, j'ai tellement trop de choses à faire que ça peut être intéressant. Mais en tout cas, voilà une niche dans laquelle vous vous lancez. Si vous êtes intéressé par les langages de programmation, vous pouvez développer, ouvrir une chaîne YouTube qui parle de ça, qui aide les personnes à aller vers ce langage. C'est ce que moi, je veux faire avec l'association Black Women in Tech. Donc, ce sera sur pied, c'est une plateforme en fait, où les personnes vont venir partager leur expérience, par exemple, des personnes comme la personne qui est dans ces marges qui est dans la cybersécurité, celui qui est que vous soyez partout dans le monde aujourd'hui. Ça permet comme ça de démocratiser ça et d'orienter un maximum de jeunes aidants. Parce que s'il n'y a pas un maximum de jeunes aidants, on va voir tout le monde qui va dire voilà, il faut se lancer dans l'agriculture, c'est bien beau, il faut se lancer dans X, Y, Z. Mais aujourd'hui, au pays, c'est qui va, on va dire aujourd'hui. Quand vous lancez des entreprises des techs, non seulement vous n'avez pas besoin d'avoir, je ne sais pas moi, même des locaux, vous pouvez travailler même juste avec un ordinateur, voilà, développer des services de conseils informatiques, des choses comme ça, juste avec votre ordinateur sans avoir cherché autre chose, quoi. Donc, c'est vraiment, vraiment quelque chose, un business qui marche super bien et au pays, je ne sais pas si il y a vraiment des grosses entreprises de consulting qui embauchent les personnes qui forment les personnes dans le sens. Voilà une porte ouverte pour ceux qui veulent se lancer dans le business de ça. Donc, ça ne vous demande vraiment pas grand-chose, il suffit de tout. En fait, il suffit juste d'embaucher les bonnes personnes ou de travailler avec les bonnes personnes qui ont la compétence. Donc, c'est pour ça, donc oui, Marius nous dit en Côte d'Ivoire, mais l'entreprise est en question n'accepte pas le remote. Ah oui, d'accord, oui. Oui, c'est vrai qu'il y a des entreprises comme ça qui n'acceptent pas le remote, en tout cas ici en France, les entreprises en France c'est encore un peu compliqué de, mais en tout cas, je pense qu'avec le COVID en fait, ça a vraiment démocratisé plein de choses. À l'époque en France, quand vous dites tout à l'heure pour travailler à la maison et télétravail, c'était même pas possible. l'entreprise ne regardait même pas. Dès qu'on parlait, oh non, mais oh, j'ai reçu avec le COVID et tout, beaucoup d'entreprises ont compris que là, voilà, les gens ont accueilli. Moi aujourd'hui, lorsque j'ai choisi un boulot, moi je travaille un projet, à avoir des jours de télétravailler, c'est obligatoire. S'il n'y a pas ça, j'ai refusé même de travailler pour vous. Mais en France encore, il y a à peine d'entreprises qui demandent au moins d'être un jour en présentiel quand on s'est obligé. Mais par exemple, plus d'entreprises, par exemple, anglo-saxonnes, moi j'ai travaillé à Londres par exemple, il y a des entreprises comme ça. Quand vous avez, on m'a dit l'expérience, vous pouvez travailler clairement en remote. Moi, j'ai conçu, moi par exemple, sur mon dernier projet ici en France, j'ai des personnes en fait que je n'ai jamais vues, que je n'ai jamais vues. Donc, qui sont dans d'autres pays avec lesquels je discute juste, on va dire, dans les missiles, mais qui ne sont pas en France. Donc, ça dépend de l'entreprise, mais il y en a qui peuvent travailler en remote. clairement, aujourd'hui, avec la technologie, même si j'en suis en remote, il y a toujours une façon de travailler. Donc, voilà pour ça, super intéressant. bonsoir à tout le monde, à tous ceux qui se connaissent, donc super important si vous avez des questions justement posées sur la tech, sur comment se lancer en freelance, donc formation gratuite sur les connaissances que les formations que je vais, une formation même que je vais peut-être rajouter dans mon école de formation dans laquelle je suis en train de créer. je suis en train de créer une école de formation en ligne où je vais former plein de choses, plein de choses que je fais en ce moment et dont les personnes me demandent de se former, donc je vais peut-être remettre ça dedans, ça fait qu'il est intéressant. Donc, Patrice, non, Patrick me demande en fait, quels sont les outils nécessaires pour un freelanceur tech? Ah, les outils nécessaires, c'est-à-dire les outils nécessaires, il faut juste avoir ton cerveau, je pense, ton expérience. Si tu parles d'outils informatiques ou tu parles de, ça dépend, si tu es un freelanceur tech, ça veut dire peut-être que tu es spécialiste dans le langage de programmation et voilà, tu as besoin peut-être d'un ordinateur, je ne sais pas moi, mais de toute façon, si tu travailles pour un projet, ils vont te fournir un ordinateur, mais tu as besoin des connaissances, juste des connaissances, en fait, tu vas juste comme tu es. Moi, quand je vais au boulot, je vais juste comme tu es. Parfois, je vais des outils de gestion. Ah, des outils de gestion pour son entreprise, peut-être, question que je vais vous poser. Donc, des outils de gestion, après, quand je suis un freelanceur, ça dépend comment tu te lances en freelance. Aujourd'hui, pour se lancer en freelance, en tout cas en France, tu peux passer par ce qu'on appelle le portage salarial, ce qu'on appelle le portage, là, ça veut dire, par exemple, toi, tu es là, tu as tes compétences, ce que je faisais même avant de lancer une boîte de consulting, j'ai mes compétences et tout, et peut-être que je n'ai pas envie de me tracasser avec tout ce qui est administratif, tout ça, tout ça, tout ça. Et c'est même une erreur parce que les gars qui ont dit, voilà, je n'ai pas envie de me tracasser et tout ça. Moi, je veux me tracasser et je veux comprendre ce qu'il y a derrière. Et donc, tu vas voir, il y a des entreprises qui s'appellent des entreprises de portage salarial qui vont en fait faire quoi? Donc, c'est comme si tu t'embauchais toi en fait en CDI, mais tu es derrière en fait, ils vont prendre un pourcentage en fait sur ton chiffre d'affaires. Donc, imagine, tu fais peut-être 10 000 euros de chiffre d'affaires. La boîte de portable a dit au moins, je vais m'occuper de tout ce qui est administratif derrière. Ça veut dire que voilà, pour toi, c'est transparent, tu n'as rien à faire. Mais quand on regarde derrière, moi, je suis allée regarder ça, j'ai dit, wow, il y a vraiment c'est une chose que moi, je peux faire quoi. Ça ne te prend pas beaucoup de temps. Il faut juste avoir la stratégie. Donc, moi, je m'occupe de tout ce qui est administratif derrière, voilà, tes charges, tes salaires, ok. Et derrière, tu reverses entre 5 et 6 %. Ça, il est temps pour l'autre boîte entre, quand tu négocies bien peut-être 3-4 %, mais c'est vraiment très rare. Donc, voilà un peu pour, je ne sais pas si c'est des outils de gestion. Et donc, toi, à la fin du mois, voilà, ton chiffre d'affaires, elle récupère ses 5 ou 6 % et toi, tu récupères le reste et tout. Et donc, voilà, derrière, c'est-à-dire que tu gères ta comptabilité et tu es un entrepreneur, voilà. Donc, tu as tes charges mensuelles, tu, voilà, derrière, mais tu génères vraiment déjà du gros cash comparé à celui qui fait le même boulot. je me suis rendu compte, voilà, je fais le même boulot. Si je travaille à mon compte, je serais payée un peu plus. Voilà, je ne m'ai pas payée, je génère un chiffre d'affaires pour moi-même, pour l'entreprise, alors que si je vais travailler pour quelqu'un d'autre, ce chiffre d'affaires-là est pour l'avoir de consulting, clairement ça, en fait. L'avoir de consulting est le fait que mettre en relation des gens parce que toi, tu es là, en fait, c'est toi qui es vraiment la poulot de dos, elle te met juste en relation avec un client derrière ce que toi, mais tu peux faire ou alors ce que tu peux faire lorsque tu es en freelance tout seul. Donc, c'est un peu ça. J'espère que j'ai répondu à ta question, mais en termes de petits gestions, moi, ce que je fais, c'est que je travaille avec un comptable. Déjà que pour mes entreprises, je travaille déjà avec un comptable. Donc, j'ai dit au comptable que voilà, vu qu'on bosse déjà ensemble sur X, Y, Z, on va juste rajouter une autre entreprise. On va juste rajouter une autre entreprise, en fait, avec ça, une entreprise de consulting. Donc, moi, je vais travailler avec une entreprise de consulting et plein avec d'autres personnes. Et toi, derrière, tu fais juste la comptabilité, c'est-à-dire que voilà, tu as la comptabilité à la fin de l'année. Moi, j'ai un logiciel comptable où je télécharge mes factures, j'ai fait tout ce que j'ai à faire. Et voilà, tout simplement, vous voyez que les 5 ou 6 % du chiffre d'affaires que je dois donner à une boîte de portage. Clairement, vous payez un comptable maximum 200 euros, 150, voilà, clairement, c'est peanuts par rapport à ce que vous allez payer à votre entreprise de portage. Mais voilà, c'est une stratégie que vous pouvez mettre en place totalement à votre portée. Donc, c'est un peu ça. J'espère que j'ai rebondi à ta question ici pour les outils de gestion. Après, s'il y a autre chose, je ne sais pas, tu n'as pas bien compris. Ce que tu me disais. Donc, Cher, bonjour Cher, j'espère que tu vas bien. Bonsoir, merci de mettre les liens des noms dans le chat pour ces plateformes. Merci pour cette formation gratuite. Ah, les liens de quoi? Les liens de, tu veux quoi? Les liens de Open Classroom? Ah, de formation, si je vais, avant, ça s'appelait pour les plus anciens. avant, Open Classroom, ça s'appelait le site du zéro, si vous connaissez. Mais voilà, vous allez sur Open Classroom, là, vous allez trouver, en fait. Il y a des formations gratuites, donc il y a, comment on appelle une formation, je sais, en tout cas, ça dépend aussi, si j'ai un langage de programmation, vous me dis, c'est moi, Je veux apprendre le langage de programmation, vous allez voir plein de tutos en ligne, mais je vous mets ici une plateforme, un site qui s'appelle ici, Open Classroom, sur lequel vous pouvez aller, qui est l'un des plus connus aujourd'hui, que ce soit en France, ou pas, sur lequel vous pouvez aller, quoi. Mais clairement, ce que je disais, en fait, c'est que moi, je démocratise, je conseille vraiment, je recommande à beaucoup de personnes, surtout les femmes, parce que je me suis rendu compte qu'il n'y a pas assez, je ne sais pas où sont passées les femmes dans ce métier-ci. Franchement, c'est un truc de ouf, où sont passées les femmes, que même, ce ne sont pas que les femmes noires, il n'y en a pas, il n'y en a pas, il n'y en a pas, je ne sais pas où sont passées, alors que ce n'est pas sorcier, en fait, ce n'est pas du tout sorcier. Donc, mais voilà. Donc, les sites, voilà, les sites, tu peux chercher, si tu veux, par exemple, apprendre du Java, tu vas, voilà, je vais apprendre du Java en ligne, tu vas trouver plein de ceux qui vont apprendre du Java, tu fais tes petits tutos, voilà, tu t'installes, tout ce qu'il faut, un ordinateur, en mode du forum, tu suis, en fait, quand tu suis des tutos en ligne, il faut les pratiquer en même temps, là, il engage de programmation, si tu es un engage de programmation, des tutos, tu dois pratiquer en même temps pour que ça rentre. Donc, donc, tac, tac, et finalement, donc, j'espère que j'ai repris à ta question, chère, donc, Marie, je me disais, finalement, votre formation n'est plus que les femmes, parce que je crois avoir vu une vidéo dans laquelle vous disiez former les femmes. Donc, peut-être que tu parles ici du mouvement Black Women in Tech, oui, ça s'appelle Black Women in Tech, d'ailleurs, je vais vous mettre le lien ici pour ceux qui veulent adhérer à ce mouvement-là, encore, je dis, ce n'est pas juste un mouvement réservé aux femmes, d'ailleurs, dans l'équipe actuellement, je travaille avec deux personnes, il y a un garçon, exemple, avec qui on travaille, donc, on a déjà immatriculé l'association, donc, l'association ici en France qui respecte la loi 1905, et donc, voilà, donc, nous, en fait, le but, c'est de pouvoir, moi, l'idée, c'est de pouvoir démocratiser ces métiers-là, par exemple, là, on est en train de faire des questions, reponses, tout ça, je vous donne des astuces, des choses comme ça, inhérentes, voilà, au domaine de la tech, donc, c'est, quand je parle de la tech, il n'y a pas que l'informatique, donc, vous pouvez faire des recherches poussées, je ne sais pas, moi, en astrologie, ou en astronomie, des choses, voilà, des choses vraiment qui, qui mettent sur le pied de l'innovation, voilà, dans le médical, là, en fait, voilà, vous faites des choses intéressantes, innovantes au quotidien, il y a des personnes qui font, qui mettent la technologie, voilà, que nous sommes dans l'agriculture, pour amener une nouvelle, donc, c'est vraiment les métiers de l'innovation, de la tech, qui font en sorte que, voilà, ça vient changer quelque chose, et donc, là, donc, toute personne intéressée par amener, contribuer, par, quel que même que ce soit, donc, nous, les formats qu'on va faire, on va faire peut-être des conférences, une fois par mois, peut-être, ou les personnes qui font des choses, dans la tech, ou dans l'innovation, vont venir présenter ce qu'ils font, parce qu'ils viennent savoir ce qu'ils font, donc, si vous voulez participer à ces conférences, vous allez présenter ce que vous faites, et ça permet de créer un réseau, en fait, le but pour moi, de créer un réseau, créer un réseau, par exemple, de personnes qui font, parce que dans la communauté, il y a tellement de compétences, vous allez me dire, oui, il y a les gens qui sont à la NASA, il y a les gens qui sont, mais est-ce que vous connaissez ces gens-là? Est-ce que lorsque vous avez besoin d'une compétence, vous pouvez facilement dire, bon, je prends, je vais dans cette base de données, dans la communauté, je vais choisir telle personne qui fait telle chose et tout, va m'aider à faire, non, parce que, les gars, tout le monde, un mot de solo, un mot de héros, non, en fait, donc avec ce mouvement-là, donc nous, c'est ce qu'on veut faire, donc ça sera totalement, dans un premier temps, totalement en ligne, dématérialisé, lorsqu'on pourra faire des descentes sur le terrain, dans des écoles, au pays, donc vraiment partout où on se trouve, et le but étant de favoriser un maximum de femmes, c'est pour ça que tu l'appelles « Black Humanitech », un maximum de femmes à se lancer dans ce domaine-là, parce que s'il y a beaucoup de femmes dans ce domaine-là, franchement, c'est intéressant, dans la mesure où on peut clairement changer le game, et moi, je le vois tous les jours dans l'émission, dans l'émission et tout, voilà, dans les domaines dans lesquels je suis, je suis généralement toujours la seule, donc je aimerais bien être, donc voilà, mais c'est clairement des domaines qui payent très bien, donc, j'espère que j'ai eu la première question, donc ce n'est pas que vous avez vos femmes, donc si tu maries, si tu as des compétences dans la tech, tu peux venir adhérer à ce moment-là, j'ai mis le lien ici, vous allez sur Hello Asso, Hello Asso, c'est une plateforme associative en ligne dans laquelle on s'est enregistré, voilà, c'est gratuit, vous allez là, vous cliquez, vous remplissez, et nous, on tient une congé, on ne sait pas, moi, avec mes partenaires-là, on voit, voilà, où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'on veut faire, bon, déjà, l'entreprise, l'association est enregistrée, et c'est cool, donc, voilà, donc, l'autre question de Patrick, est la recherche de clients, projet n'est pas trop, n'est pas trop en termes de gestion, donc, en termes de gestion, tu me dis l'argent de clients, ou de projets, en fait, moi, une comment, en fait, moi, je ne recherche pas de clients, on va dire, c'est mon profil, c'est mon CV, ou qui recherche le client à ma place, comme je disais, en fait, c'est intéressant, lorsque tu te lances, en fait, d'avoir déjà une certaine expérience, parce que c'est ton CV, tu vas parler à ta place, comme je te disais aujourd'hui, moi, si je vais sur mon compte LinkedIn, là, j'ai peut-être une dizaine de messages, de personnes qui attendent que je vous parle, en fait, qui m'ont contacté pour X et Z, pour savoir si tu es disponible, pour travailler sur des projets, voilà, donc, vraiment, tu vas avoir l'ambara du choix, et après, au fur et à mesure, ce qu'on va faire de l'entreprise, lui, on va peut-être prendre un commercial, qui va aller chercher des projets, mais déjà, nous-mêmes, déjà, on est nos premiers commerciaux, parce qu'avec l'expérience qu'on a, par exemple, pour laquelle, dans un premier temps, et là, je vais travailler avec des personnes qui ont de l'expérience, qui ont déjà au moins 5 ans d'expérience, parce que c'est clairement l'expérience qui va ramener des projets, donc, si, qu'elle est aujourd'hui, actuellement, on me pose des demandes, dans, justement, tout ce qui est dans le cloud, par exemple, gérer des bases de nos clouds, des bases de données, gérer tout ce qui est langage Python, tout ce qui est, donc tout ce qui est vraiment développement back-end derrière, ingénieur, logiciel, senior, ingénieur, donc, clairement, si vous avez des compétences, vous voyez votre, 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 c'est, tout ça, je balance ça, et en fait, important d'affaires, le but, c'est que, voilà, si vous avez des compétences, je vous place avec mon entreprise et derrière, on réfléchit à un pourcentage gagnant-gagnant pour que, voilà, chacun puisse être gagnant dans l'opération. Donc, c'est un peu ça. Donc, oui, donc la formation, donc la formation, super intéressante, donc comme je vous dis actuellement, je suis en train de créer une école de formation en ligne, de formation, d'une école en ligne, quoi, donc première des choses, mon premier formation, j'ai la question en train de travailler, c'est la formation Amazon, tellement de personnes m'ont demandé la formation Amazon que je me puisse dire, c'est vraiment intéressant de, de créer une école de formation et de mettre connaissance dans une formation. La formation va être vraiment le condensé de toute l'expérience que j'ai sur la vente en ligne, sur Amazon, sur eBay, donc je vous en parlerai dans les prochaines vidéos. D'ailleurs, vous pouvez déjà réserver vos places, même si vous voulez, ou vos places de formation, peu importe. Donc, là, ça va aller très, très rapidement quand elle sera en ligne. Donc, je suis intéressé par ça, j'ai encore un formulaire, vous avez vos places de formation aussi. Donc, dans cette école de formation, là, je vais vraiment mettre toute l'expérience dans tous les domaines avec lesquels je suis actuellement dans ces formations-là. Donc, en fonction de la demande, je pourrais faire les formations, voilà, dans l'informatique, dans les langages de programmation, j'ai toujours hésité à faire ça, mais ça va être intéressant. Oui, justement, donc, le site 10.0 de Mathieu Nenon, c'est un site aussi 10.0, c'est un site qui est super, super intéressant. Franchement, et même, voilà, vous pouvez parfois même payer des petites formations en ligne qui n'écoutent même pas grand-chose, quoi, et même avoir un certificat, une attestation avec ça, quoi. Mais il y a un site sur lequel je me forme souvent qui s'appelle Coursera, vous voyez dessus, voilà, qui vous forme et tout, derrière, vous donne une attestation, une formation, super intéressant. Mais il y a tellement de choses qui est aussi de ça. Donc, ici, vous avez le lien vers l'association Black Humanitech sur Eloasso pour adhérer. C'est gratuit, bon, je ne demande pas de payer, si vous voulez donner un euro, vous donnez un euro, peu importe, mais le but ici étant de fédérer un maximum de personnes autour de ce projet-là. Si on va commencer à faire des conférences, call, les choses en ligne, une fois par mois, une fois par mois, vraiment, en fonction de la disque tout le monde, c'est totalement bénévole, les gars, donc ici, vous n'êtes pas payé pour ça, c'est bénévole. le but étant derrière d'avoir justement, moi, j'ai une base donnée, une base donnée des Africains qui font des choses innovantes, qui innovent des choses, qui sont dans la tête, qui font X, Z derrière pour accompagner d'autres Africains, pour accompagner d'autres personnes qui ont besoin des compétences. Vous voyez, là, vous avez besoin d'un mec pour vous développer ou quelque chose, un site web ou d'avoir juste une idée, par exemple, dont vous voulez peut-être travailler sur un projet X, mais vous avez besoin juste d'une expertise et quelqu'un de l'association peut vous dire, bon, non, allez plutôt ici, allez plutôt, regardez plutôt là, allez plutôt sur tel site web, allez plutôt. Donc, ça peut vraiment, vraiment vous intéresser. si vous êtes un étudiant, c'est un truc qui peut vous intéresser aujourd'hui. Je sais qu'il y a une personne avec qui on travaille qui est étudiante même et qui me disait qu'aujourd'hui, dans les facs, même en termes d'UV, donc les UV, c'est les unités de valeur qui peut, qui ou qui, permettent en fait, lorsque vous adhérez à une association comme ça, vous avez des choses qui peuvent compter en termes d'unité de valeur. Je ne sais plus, je ne sais plus comment l'afflétabilité, mais si j'ai vu en France les choses clairement que vous pouvez faire valoir en termes d'unité de valeur, les UV, pour ceux qui veulent valider leur année de licence ou de je ne sais pas quoi. Bon, bref. Donc, on va répondre aux questions. Donc, pour la pensée du Java, donc quelqu'un est un expert en Java, donc pour l'apprentissage du Java, il y a les teachers sur le net, une excellente chaîne, à part d'un niveau qui va nommer du nom Honoré Ouano. Ok, intéressant, je ne savais même pas qu'il y avait une chaîne de gens qui faisaient du Java. Excellent, ça c'est trop bien. Donc, les gars, si vous voulez apprendre du Java, allez donc sur la chaîne de notre frère ivoirien du nom de Honoré Ouano, voilà, Ouano, j'espère que je commence bien. Et comme ça, pour apprendre du Java, le Java, c'est un langage aujourd'hui qui est absolument recherché. Je vous disais tout à l'heure, si vous regardez les top 5 de l'arrêt de programmation en 2022, j'ai ça là, vous avez du Python, donc le langage, comment l'utilise, et le Java, deuxième langage, C Sharp, C, C++, voilà, vous avez, donc vous avez PS Plus. Donc, allez chercher la chaîne du, la chaîne du frère, donc vous avez du JavaScript, voilà, donc en premier, voilà, vous avez JavaScript, en deux, vous avez Python, en trois, vous avez Java, en quatre, vous avez C Sharp, après, vous avez du Rust, du Go, du Swift, donc pour ceux qui connaissent un peu ce que c'est, mais aujourd'hui, en termes de langage, de programmation, Java, Python, vous êtes obligés de, voilà, si vous voulez être dans le game aujourd'hui, il faut connaître ce langage-là. Et avec ce qui est de ça, moi, pourquoi je choisis le Python, déjà, pour la petite histoire, c'est un langage qui est tellement, je me suis rendu compte que c'est facile à apprendre, franchement, le langage qui va être le plus facile à apprendre, parmi tout le langage qui existait là, c'est le langage le plus facile, et avec lequel tu peux faire tellement de choses avec moi, que ce soit en serveur, même en site web, tu peux faire tellement, même si je savais ce langage-là, donc voilà, juste pour info, mais en tout cas, si vous n'intéressez pas du Java, allez sur la chaîne du frère. Donc, salut Guillaume, nous dit très bien, Niel, et merci à toi, j'espère. Donc, Jérémie nous dit, je suis étudiant, ingénieur, informatique, wow, excellent. Donc, qu'est-ce que tu fais à l'informatique, ça m'intéresse. Pourquoi pas aller aux USA ? Pourquoi tu, tu veux aller aux USA ? Mais si tu veux aux USA, c'est cool, là aux USA encore, les salaires, oui, comme tu me disais, les salaires sont nettement plus élevés qu'en Europe. Oui, c'est vrai, les salaires sont nettement plus élevés qu'en Europe, donc c'est un choix. Donc, moi aujourd'hui, j'ai tellement de personnes qui me demandent, je ne vais pas aller travailler aux USA, mais parce que je n'ai pas envie en fait. Je n'ai pas du tout bon envie d'aller m'installer aux USA, parce que voilà, j'ai gagné toute ma vie en France, j'ai ma famille ici, j'ai déjà mes entreprises ici en France, donc aujourd'hui, lorsque il faut que je travaille sur un projet aux USA, je dis, si votre projet est intéressé, je peux m'installer en remote. Bon, après le décalage, c'est un peu compliqué, mais c'est possible. Mais clairement, si tu es étudiant, ingénieur informatique, fais un tour du côté, c'est intéressant même de faire un tour du côté d'un pays anglo-saxon, en raison pour laquelle moi, j'étais super intéressée, d'aller travailler à Londres, parce que c'était pas déjà très loin de la France, je pouvais revenir rapidement, mais c'est intéressant de se frotter en fait à comment les anglo-saxons travaillent. De toute façon, si vous bosser dans le domaine de la tech, c'est clairement un domaine anglo-saxon, donc tout est en anglais, donc vous ne pouvez pas ne pas dire combien de maîtriser par ce langage. Donc, il me dit data analysis et power BI. Voilà, data analysis, c'est intéressant, data analysis. Data analysis, c'est les personnes qui gèrent des données, des données, voilà, des données au quotidien. Et c'est intéressant, ce sont des métiers qui, clairement, vont vous donner des infos assez intéressantes. Donc, je vais te lire rapidement. Donc, les salaires sont nettement plus élevés aux US, bien sûr. ça, c'est clairement, c'est clairement, si vous êtes même ici, si vous allez, c'est vraiment ici, même au UK, les salaires sont nettement plus élevés. Après, la vie aussi est nettement plus élevée. Ça dépend des États-Unis, ça dépend des états dans lesquels vous vous trouvez. Mais moi, j'étais au UK, donc, ça a l'air, vous avez 100K, livre sterling, mais quand vous regardez, après, si vous habitez très, très loin. Mais le UK, c'est quand même, on m'a dit Londres, en tout cas, pour l'application de l'anxième, ils sont assez bien desservis, donc, en tout cas, c'est un choix. Donc, Udemy, voilà, Udemy, c'est aussi un site qui est super intéressant pour se former, super. Donc, Udemy forme très, très bien les personnes. Si vous voulez vous former le langage, je pense, allez sur Udemy. Allez sur Udemy. Donc, salut, Paul, comment tu vas? Donc, voilà, aujourd'hui, on parle de tech, donc j'espère que tu vas bien. Tu ne suis de quel côté? Ah, voilà, Jérémy code, Jérémy 225CI, il code en Python, excellent. Voilà, un collègue. J'espère que tu vas bien au moins, que moi, j'ai codé tellement longtemps en Python. Voilà, je suis en train de m'orienter plutôt vers le DevOps. Ça m'a saoulé un peu le code. Donc, maintenant, tu codes en Python, c'est plus, plus, voilà, les domaines qui sont assez intéressants, qui sont recherchés, c'est dans le cadre du signe. Donc, voilà, si vous voulez vraiment, code en Python, c'est vraiment super facile à apprendre. C'est un langage que j'ai appris vraiment assez rapidement. Et c'est cool, quoi. Donc, voilà, vraiment, il faut démocratiser tous les gens. Je pense souvent que c'est compliqué, c'est sorcier, mais non, il suffit juste d'aller chercher un peu. Donc, voilà, comme dit Marius, qui a l'habitude de code en Python, c'est très, très facile. Donc, je vais mettre un lien ici. Je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous souhaite intervenir. Donc, si vous voulez intervenir, sinon tu es assez passionnant. Je pense, j'ai l'impression que ça vous passionne. Donc, si vous voulez poser des questions concrètes, passer en direct pour faire valoir vos idées, c'est toujours intéressant. Donc, oui, donc, le C, oui, moi, le C, c'est vrai que le langage, c'est en programmation, c'est un langage, voilà, prenez ça en classe prépa, c'est le truc et tout. Déjà, déjà, il ne faut pas commencer par la base, en fait. Oui, le langage de programmation, c'est les mathématiques. Vous devez avoir un esprit logique, ça, c'est sûr. Donc, si vous n'êtes pas familier avec l'esprit logique, mais c'est ce travail, c'est juste un peu de travail. Mais, vous avez un esprit logique, vous devez apprendre l'algorithmie. Nous, on apprenait l'algorithmie en classe prépa, donc, voilà, l'algorithmie super important. Lorsque vous comprenez les bases de l'algorithmie, vous pouvez faire n'importe quel langage de programmation. Après, ce qui change juste derrière, c'est la syntaxe, si vous comprenez. En tout cas, voilà, ceux qui ont l'habitude de coder, comprennent ça. Donc, derrière, lorsque vous avez compris l'algorithmie, comment ça marche et tout, comment, en fait, comment j'explique ça, comment, voilà, les choses s'enchaînent, lorsque vous voulez programmer. Donc, ce qu'on appelle l'algorithmie, c'est vraiment super important. Lorsque vous comprenez ces études derrière, vous pouvez tout simplement coder tranquillement. Vous pouvez, si vous apprenez un langage, comme ici, si vous apprenez un langage, le reste du langage, en fait, c'est juste le temps. C'est juste une question de temps pour reprendre le temps de comprendre la syntaxe et de l'appliquer, quoi. Donc, je dis que si vous avez appris un langage de programmation, bien, comme il faudrait bien compris la syntaxe, les bonnes méthodes de travail, etc. Derrière, vous pouvez travailler avec n'importe quel langage de programmation sans risque de, voilà, après, vous pouvez-tu vous tromper, mais ça, c'est une question de test, quoi. Ce qui est bien, c'est que vous testez et vous voulez faire un truc, vous codez, vous testez, ça marche, vous êtes content, vous pouvez vraiment tester ça assez rapidement. donc, je pense qu'il n'y a vraiment pas d'excuses. Donc, si vous voulez donc adhérer à ce mouvement black humanitaire, comme je vous disais, qu'est-ce qu'on va faire, nous, en fait, donc, on va faire des, pour ceux qui sont intéressés, donc, moi, je laisse vraiment ça ouvert, c'est-à-dire que, voilà, on peut faire des séances de, 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 de consulting, par exemple. Donc, moi, je pense vraiment que c'est intéressant d'avoir, par exemple, une plateforme comme ça, sur laquelle, imaginons aujourd'hui, avec toutes les demandes que j'ai actuellement, qui pleuvent actuellement, je dis, voilà, je cherche, par exemple, un autre ingénieur de lycée comme moi qui a les mêmes compétences que moi, par exemple, dans le DevOps, dans le cloud, qui a l'habitude de, de développer en Python, tout ça, et j'aimerais, par exemple, qu'ils m'accompagnent sur un projet dans lequel je suis, et je ne trouve pas, quoi, mais demain, je ne trouve pas. Donc, je viens justement sur cette plateforme et tout, je pose la question, voilà, qui c'est qui est disponible, parce qu'il faut savoir que, généralement, les missions, quand on trouve les missions, c'est généralement du bouche à oreille, donc, quelqu'un va vous dire, oh, je suis disponible, par exemple, je cherche une prochaine mission, dans deux, trois mois, parce que je vais quitter mon boulot, et puis, voilà, c'est une personne que vous pouvez placer quelque part, ou que vous pouvez même travailler avec, et même, voilà, il y a plein d'importe où, je me contacte pour faire aborteur d'affaires, mais même, voilà, si vous avez un profil à m'en proposer, vous me donnez le profil, et moi, je vous verse ce qu'on appelle des, voilà, ce qu'on appelle une comptation, c'est une prime de comptation, c'est quoi, c'est qu'on va vous proposer un profil à quelqu'un, d'ailleurs, si la personne est embauchée, on vous paye, on vous paye 500, si ça en remet, moi, je dis, voilà, cette personne, en fait, vous la proposez, mais vu que moi, je suis une entreprise de consulting, je peux faire la même chose, donc cette personne, elle travaille avec moi, et derrière, on définit un pourcentage de remunération, enfin, voilà, chacun d'entre nous va pouvoir gagner. Salut, Jérémy. Ça va ? Ça va et toi ? Oui, ça va. J'espère que tu remets ta caméra, quand même. Parce que si tu es ma femme directe. En fait, comme il fait un peu chaud, je suis torse nue, tu vois, je n'ai pas de vêtements. Je ne sais pas si... Mais quoi ? Comment ça, je ne sais pas, déjà, tu n'es pas de vision que tu es là. C'est sûr, mon gars, c'est sûr. C'est un peu un peu chaud ici. Si, je ne vois pas avec qui, je parle, mon frère, donc demain, pour demain, s'il faut que je te place à quelqu'un, je fais comment ? Tu ne veux pas identifier le visage ? Ouais. Jérémy, il a fait un peu chaud ici. Ouais. Ok, bon en tout cas, mais qu'est-ce que tu veux nous partager ? Non, mais rien, je voulais juste te poser quelques questions et puis bon, voilà. Ok, vas-y. Toi, tu travailles dans tes data analystes, c'est ça ? Ah non, moi, je suis ingénieur logiciel du droit de trouver le langage Python. Bon, après, data analyst, c'est un nouveau thème qui est arrivé il y a quelques années data analystes, mais en tout cas, je travaille avec des données, des bases données, tout ça. Ouais. Du coup, comment tu avais fait ? Parce que moi, actuellement, je suis en deuxième année, tu vois, je suis en deuxième année d'ingénieur informatique. bon, je suis en Espagne, du coup, c'est 4 ans, dans le même 2 ans, j'ai fini. Du coup, je voulais avoir comme une première expérience, tu vois, comme une première expérience, mais je ne sais pas si, je ne sais pas si tu as quelques conseils, comment trouver une première expérience, des choses comme ça. Parce que pour le moment, la plupart des projets que j'ai faits, c'est juste des projets perso, tu vois. Je n'ai pas encore eu une sorte d'expérience professionnelle, tu vois. D'accord, donc tu me dis que tu as une deuxième année à l'Espagne, tu es dans quel langage donc tu fais l'ingénieur le lycée. Tu sais, Julie, avec quel langage, en fait ? Ouais. Tu dis ? Tu peux couper ton truc derrière si tu as un autre, il y a un écho derrière, je ne sais pas si tu as... Ouais, attends, je pense que c'est bon. Là, c'est bon, ok. tu disais ? Je disais que, bon, nous, on a fait, comme première année, j'avais fait le C, bon, après, bon, après, du coup, quand j'ai appris le C, du coup, je pouvais apprendre le reste moi-même, quoi, le Java, j'ai fait un peu de Java, SQL, Python, C++, du coup, ça a été un peu simple, vu que je faisais du développement web, tu vois. je faisais un peu du développement web tout seul, donc j'ai un peu tout appris dans la foulée, PHP et tout. Mais actuellement, je code plus en Python, Python et... Ah, par contre. Voilà. Du C++ aussi, j'ai un peu fait C++, vraiment. Je ne suis pas trop et tout. Ok, donc actuellement, tu fais plus des projets persos que c'est que tu disais ? Ouais, des projets persos, tout ce qui me passe par la tête, quoi. un peu... Mais dans ta formation, il y a un stage, non ? Je pense qu'il y a peut-être un stage ou un... mais c'est quand je vais... Quand je suis dans la 4ème année, quand je serai à la fin, tu vas faire ce qu'on appelle le... On va te mettre dans une entreprise, tu vas faire un travail, après tu le présentes, quoi. Ouais, on trouve que je... moi, je voulais un peu plus avoir une expérience perso, tu vois, dans une entreprise, parce que bon, apparemment, c'est plus ça qui est valorisé que d'avoir un diplôme, tu vois, d'avoir une expérience et tout. je ne sais pas si en français pareil, mais bon. Oui, effectivement, ça vous dit que... Donc aujourd'hui, justement, on va dire que tu es en études, mais c'est intéressant d'avoir une expérience dans une entreprise, parce que, c'est vrai que c'est toujours super compliqué, même moi, quand j'ai... quand j'ai fini mon diplôme et tout, la première, on va dire le premier embauche, après le stage, même pour trouver le stage, c'était facile, on va dire même pour trouver le stage, c'est la crée, la bannière, mais on y arrive, voilà. Et vraiment, il faut prendre... Quand tu as besoin de stage et tout, quand tu es à chercher, fatigué, tu prends en scriton, tu la mets. Mais ce qui est intéressant, c'est de garder, en fait, cette partie-là, c'est-à-dire que, voilà, si derrière, ton but, c'est quoi? C'est de performer dans un langage de programmation. choisis vraiment un langage de programmation, quoi, peut-être derrière ou deux ou peut-être tu peux te socialiser en full stack ou un langage serveur ou un langage front-end, tout ça, mais voilà, il faut que tu sois, vraiment, je pense, c'est le Python qui t'intéresse, tu maîtrises le Python, etc., tout ça, ce qui fait que, demain, après demain, tu pourras vraiment travailler un peu partout, quoi. Donc, déjà, pour trouver, déjà, en deuxième année, c'est si tu es sur des projets perso, donc, voilà, n'hésite pas, c'est sûr que là, tu ne peux faire que des stages ou alors des projets, peut-être bénévolat, si tu trouves des entreprises, par exemple, que tu peux les aider de façon bénévole sur un projet, c'est toujours intéressant, tu vois. Ouais, je vois, je vois. Ouais, c'est ce que je compte faire aussi. Mais après, comme l'année, l'année vient de recommencer et tout, ça sera un peu chaud, je veux essayer d'attendre un peu au mois de demain quand ça, quand on termine et tout, c'est ce que je veux faire. D'accord, c'est vraiment important, tu veux que tu es en études et tout, mais voilà, tu viens travailler sur des projets persos pour continuer en tout cas à développer l'engagement de programmation que tu as choisi et même, en fait, tu peux postuler dans des entreprises ou des stages, même parfois dans le pays, tu as en fait des entreprises qui peut-être cherchent des personnes pour renforcer les équipes ou même pour former quoi et parfois en alternant, je ne sais pas si chez vous en Espagne, c'est possible de faire de l'alternance, moi, ça peut être possible. Ben, au niveau de l'alternance, je ne sais pas si, oui, c'est possible. En fait, tu travailles 30 heures par semaine, tu as le droit de travailler 30 heures par semaine, un truc du genre même. La tendance, c'est quoi? Ça veut dire que, je ne sais pas si tu es dans une université ou une école d'ingénieur ou tout ça, mais la tendance, c'est quoi? Ça veut dire que tu trouves une entreprise, par exemple, qui accepte, voilà, de te prendre à la fois, tu travailles pour elle et tu vas à l'école aussi. Ça veut dire que là, en fait, tu vois, tu es déjà à l'entreprise, donc tu vas déjà commencer à maîtriser les process quand on travaille à l'entreprise. Voilà, donc ça te laisse déjà, ça te permet déjà d'avoir ton premier pied à l'entreprise. La tendance, c'est vraiment un très, très bon moyen pour l'éviter, quoi. Donc, surtout déjà, si tu as déjà quelques expériences avec des langages de programmation, tout ça, les entreprises sont à même de prendre des personnes à la tendance, sachant qu'elles vont peut-être les former pendant deux ans, tu vois, au bout de deux ans, tu as ton diplôme et dès que tu as ton diplôme, ce qu'il y a à l'entreprise, c'est qu'elles vont même t'embaucher, tu vois, elles vont même t'embaucher et tu pourras bosser pour elles, te faire déjà d'espérance parce que tu es déjà connu, tu as déjà fait tes preuves, donc la tendance est vraiment un super, super moyen de l'éduquer. Ouais, je vois. Donc, voilà, la tendance en France, même en Espagne, bon, je ne sais pas si, même en Espagne, tu peux trouver. Ouais, et puis, et puis dans mon école où je suis, comme tu as aussi une possibilité de valider certaines matières avec le travail que tu as fait en entreprise, en fait. Ah, voilà, c'est là. Parce qu'ici, c'est par matière, en fait, que tu passes, ce n'est pas comme en France où tu as une moyenne annuelle, tu es obligé de valider toutes les matières que tu auras et puis il y a certaines matières et il y a certaines matières que tu peux valider par un travail d'entreprise. Tu peux convalider les matières, un truc comme ça. Non, c'est cool. Je veux dire, que si tu trouves une la tendance, par exemple, même en Espagne, une entreprise qui a accepté de te prendre la tendance tout en continuant tes études et en même temps, tu es même payé. C'est intéressant, voilà, la tendance. Oui. En même temps, tu es même payé, si tu es payé, je ne sais pas, bon, après 100 balles ou si ça m'as ce qui est intéressant. Non seulement, tu as déjà une expérience, un pied à l'entreprise super important parce que, voilà, ce qui est plus important même que d'avoir le diplôme, c'est déjà l'expérience dans l'entreprise et c'est ça qui va faire en sorte qu'au sortie de ton diplôme, l'entreprise t'embauche même déjà et tu auras moins de problèmes à faire pour j'ai une première expérience, quoi. Donc, la tendance, c'est vraiment, déjà, dès le langage de programmation, il y a tellement peu de, il y a tellement de demandes que je pense que la tendance aussi, bon, à part, voilà, quand il y a une entreprise ouvre à prendre des débutants pour former et tout, ça demande parfois aussi disponibilité des personnes mais c'est possible, c'est possible, quoi. Ouais, je vois. Voilà. Pour moi, c'était tout. Ok, en tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ta question. J'espère que la prochaine fois pourra avoir ta tête. Oui, la prochaine fois quand je viendrai, je vais essayer de mettre ma caméra. Ça marche. Ok, bon, mais en tout cas, bonne continuation à toi et excellent. Super, super. Donc, si j'ai besoin de quelqu'un dans l'informatique à plus de temps, bon, si tu travailles à Rimbaud, c'était pour ça. J'ai vu que tu as mis un lien dans le chat. C'est quoi le lien que tu as mis d'une association ? Non, là, moi, j'ai mis le lien à la association Black Humanitech que j'expliquais tout à l'heure. Donc, c'est une plateforme qu'on a créée, qu'on est en train de... c'est une association qu'on a créée ici en France. qui est déjà même créée, loi 1905. Donc, nous, ce qu'on veut faire, c'est promouvoir en fait les métiers de la tech, c'est-à-dire des personnes comme toi, par exemple, qui sont dans l'informatique, qui sont ouvertes à proposer, on va dire, peut-être une fois par mois, tout ça, leurs expérimentations, leurs compétences pour quelque format que ce soit et pouvoir permettre à d'autres personnes aussi, voilà, de promouvoir ça, quoi. Est-ce que tu as une formation de personnes de s'orienter vers ces métiers-là ? Je ne sais pas si, dans ton école, est-ce que vous êtes nombreux ou est-ce qu'il y a beaucoup de femmes de s'amon sur toi aussi ? Non, il y avait, en première année, il n'y avait qu'une seule femme. On était genre sans élève, il y avait une seule femme. C'est vrai qu'il n'y a pas assez de femmes, non. Je ne sais pas pourquoi, je me pose la question, mais je ne sais pas pourquoi, c'est peut-être dû à la façon dont on oriente nos filles à l'école, je sais que moi, à l'époque, je me disais, ouais, les mathématiques, toutes les filles allaient dans la série littéraire, je ne sais pas pourquoi, mais ça peut-être être une perception. Par contre, quand tu vas dans la fac de médecine, d'infirmerie, des trucs comme ça, là, tu trouves qu'il y a plus de femmes que d'hommes. Bien sûr, c'est bizarre, c'est carrément bizarre, mais s'il n'y a pas de femmes dans la tech, c'est un problème, c'est carrément un problème, parce que non, c'est un domaine justement où il doit y avoir des filles, où on doit aller chercher et même quand, dans ton coup, c'est toujours content d'avoir une fille qui arrive et qui est là. Mais c'est vrai que moi, pareil, dans mes études, on était à tout casser une dizaine où au fur et à mesure que ça augmente ça diminue. Donc, c'est aussi ça, promouvoir, dire aux filles que c'est possible, en fait, c'est possible de vous lancer les dents et clairement, clairement, il y a la place. Ah, c'est ça. Du coup, je vais te laisser, moi, je vais... Merci beaucoup d'être connecté. Ciao. Et on se dit donc à très bientôt. Bon courage à toi et j'espère que nous dis bientôt que tu as trouvé une alternance ou une entreprise et tout. Et je crois que... D'accord. Ok, cool. En tout cas, merci beaucoup à Jérémy de se connecter. Donc, on a le YouTuber user qui nous dit est-ce qu'on peut se former à travers les sites web et être performant? Donc, qu'est-ce que tu appelles performant, YouTuber user? Donc, la question de performance, c'est... Je ne sais pas, moi, ça dépend de ce que tu veux faire. Tu peux aujourd'hui prendre un tuto en ligne, tu te formes et tout, tu fais tes tests et devenir performant. Ou alors, tu peux aller à l'école tous les jours, prendre une formation qui coûte beaucoup d'argent et ne savoir rien faire du tout, tu vois, un peu. Donc, ce que je dis avec performant, je ne sais pas trop. Qu'est-ce que j'ai en tant par performant? Est-ce que tu veux dire, en fait, après, on va dire, derrière, si tu as, par exemple, tu peux sortir même d'une école d'ingénieur, mais tu n'as jamais vraiment appris à programmer comme il faut ou alors tu n'as pas les bonnes... Moi, tout ce que j'ai appris aujourd'hui, je l'ai appris en entreprise, je l'ai appris en travaillant auprès d'autres collègues, je l'ai appris en confrontant mon expérience auprès d'autres collègues. Donc, quand tu commences débutant, voilà, tu sais, tu peux sortir avec ton bac plus 5, mais tu n'as pas... Tu ne connais rien, en fait, tu ne connais rien du tout parce que tu n'as pas travaillé en entreprise, tu n'as pas travaillé les techniques en entreprise, tu n'es pas frotté parce qu'il faut dire que dans le domaine de la tech, c'est vraiment... On est vraiment... Ce n'est pas une compétition, mais on est là pour apprendre les autres. Quand tu as un projet et tout, tu as des méthodes, en fait, que d'autres utilisent pour développer les techniques, d'autres utilisent pour développer les choses, des blocs et tout, quand tu es coincé, l'autre, tu dis, ah, ben non, c'est vraiment un travail d'équipe. Ici, encore plus qu'autre chose, c'est vraiment l'équipe. Et c'est même une des qualités que parfois on recherche lors des entretiens, quoi. Donc, vraiment, ici, voilà, tu... Je ne sais pas. Là, tu ne me parles de performance, c'est vraiment relatif, quoi. Donc, tu te dis, voilà, tu peux aller sur Udemy, tu as des sites vraiment qui sont vraiment très, très sérieux, Udemy, Open Classroom et après, derrière, c'est toi, ta façon d'appliquer ce que tu as appris, comme d'habitude, ce que tu as appris d'appliquer dans le domaine réel, de faire les exercices, de faire, de vraiment l'appliquer et de te confronter à... Donc, c'est un domaine où tu dois être up to date, quoi. Tu dois regarder ce qui se passe continuellement. Par exemple, pour laquelle, quand tu as une entreprise, par exemple, tu as une entreprise qui met toujours à jour leur stack, si on passe dans le stack, stack technique, c'est-à-dire, voilà, vont améliorer leur process avec les nouveaux outils qu'on utilise actuellement, par exemple, dans le cloud, dans l'administration des données, dans les bases de données. Donc, toujours, c'est comme ça, avec, que tu réussis aussi à rester up to date ou à faire de la veille techno, des choses comme ça. Si tu as plus de temps, tu peux commencer à faire des veilles techno sur tel ou tel langage. Non, voilà, mais vraiment, de tout ici, voilà, comme dans le cours, c'est la pratique, quoi. Plus tu pratiques, c'est comme le vélo, mais voilà, mais il faut pratiquer, il faut pratiquer langage promotion, il faut pratiquer, ça ne te mène pas, mais il faut pratiquer temps en temps et être en entreprise. Donc, YouTube user, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais je vous encourage fortement, les gars, donc, tous ceux qui sont dans la tech, vous voulez vous lancer en freelance, vous voulez savoir comment travailler, vous pouvez être ou j'ai acheté du blog, vous allez peut-être vous même actuellement en freelance, voilà, vous voulez travailler avec une entreprise, voilà, qui, vous voulez vous rejoindre à moi, on va dire à moi dans une entreprise qui va changer, parce que c'est dans moi le rêve, c'est une entreprise de consulting, un peu comme les grosses entreprises si on parle de la France ici, qui travaillent actuellement, vous voyez, les entreprises comme Capgemini, comme, eh bien, allez juste regarder, la dernière fois que je regardais encore les top 500 des plus grosses entreprises de consulting en France, vous allez voir qu'il n'y a aucune entreprise tenue par la communauté, quoi. donc, et après, généralement, lors des des entretiens, il y a des des boîtes qui vont vous demander de faire des tests, ça, ça arrive, ça, des tests, par exemple, des tests avec coding game, j'ai vu qu'on parlait de coding game tout à l'heure, oui, coding game, quoi, c'est, on va dire, des tests de coding qui peuvent être intéressants, c'est que moi, avec les tests, j'ai toujours, j'ai toujours l'heure de ça, parce que, ça ne reflète pas vraiment comment moi je travaille à l'entreprise, quoi, du coup, mais les tests, tu pouvais tomber sur les tests et tout, à entraîner ou à faire ça aussi, ça peut être intéressant. comme dit Sarah Cristiano Ronaldo, c'est que Cristiano Ronaldo est ici, il a laissé le foot pour venir parler de tech, c'est assez intéressant. Comment faire pour réussir les tests et terminer du Coding Game, s'il te plaît ? Je te demande, je parlais déjà tout à l'heure, les tests et terminer du Coding Game, c'est des tests sur lesquels, moi, si tu es un peu de mal, même pour reçus à ça, il ne faut, on va dire, que ce n'est pas sourcée, il faut en faire, en faire et en refaire. C'est un peu comme le code, c'est un peu comme le code, c'est un peu comme le code et tout, je demande des entreprises et tout qui pour vous embaucher vont vous demander de faire un test justement sur un langage de programmation, etc. c'est généralement ce qui, moi, j'ai plein d'entreprises comme ça qui me disent « bon, on va venir t'embaucher, on va faire un test et tout » et moi, il y a les tests où j'ai réussi, les tests où j'ai échoué et j'ai toujours une nouvelle expérience de test parce que, voilà, tu as un timing précis, par exemple, une heure, tu as fini ça en une heure et tout et moi, généralement, voilà, l'entreprise, tu as, bon, j'aime beaucoup ou quoi mais c'est possible, quoi, il faut s'entraîner, il faut s'entraîner, il faut prendre le temps de faire plusieurs, plusieurs tests, un peu comme le code pour s'entraîner sur la réaction. En fait, c'est toujours les mêmes questions qui reviennent, les mêmes questions, les mêmes questions, tout ça, un peu comme le code et s'entraîner à faire ça rapidement. mais c'est une question d'entraînement en fait, toujours, toujours une question d'entraînement. Donc, Cristiano Ronaldo, si tu veux faire les tests, il est où maintenant au PSG, je suis, les jours, Cristiano Ronaldo, je ne sais pas, on va tout le coup d'ici mais je suis nul au foot. Donc, en termes de tests et tout, tu peux aller regarder, tu as un coding game, tu as aussi plein d'autres plateformes qui proposent des tests dans l'informatique, tests techniques, tout ça. Mais, voilà, le but, c'est de, évidemment, tu as la plus d'entreprise qui veut t'envoyer, tu t'envoies plusieurs tests techniques, je veux que je me finisse, je veux que je les fais tous. Donc, généralement, j'en fais quelques-uns et si tu veux m'intéresser, j'en fais plusieurs, plusieurs. Et voilà, donc, ce qui est intéressant, c'est de se dire que dans les entreprises, en fait, de consulting, par exemple, en France ou, ou, par exemple, dans la tech, il faut que, il y en a, détenu par la communauté. On a clairement besoin de ça parce que, c'est pas le temps par le développement de l'Afrique et tout. Si on n'a pas d'entreprise qui pèse dans le game, dans la tech, comment vous voulez qu'on aille, nous aussi, par exemple, créer une plateforme sur, sur laquelle on va pouvoir peut-être proposer des compétences des personnes dans la communauté, par exemple, pour essayer, etc. On a besoin de tout ça. On a besoin de, donc, chercher les meilleures entreprises dans le, le consulting, et le consulting et l'informatique. Super intéressant. le consulting et l'informatique, c'est vraiment quelque chose qui marche du feu de Dieu et même partout, à partir dans le monde, pas qu'en France. Donc, allez regarder ça. Moi, je, voilà, c'est un truc comme ça que je veux créer. Donc, déjà, moi, je vais me dire commenter de travailler avec mon entreprise. Donc, au fur et à mesure, je vais prendre peut-être quelques entreprises comme ça, quelques freelancers avec lesquels on va travailler. On va développer plusieurs pôles, plusieurs pôles, par exemple, comme je disais tout à l'heure, dans l'informatique, dans les langages, dans le développement de data science, des choses comme ça, qui font en sorte que nous aussi, on devienne une entreprise qui pèse. Voilà, là, j'ai retrouvé mon classement, là, donc, les plus grosses entreprises à la tech aujourd'hui. Donc, vraiment, super intéressantes, les plus grosses entreprises qui ont le conseil. Vous avez peut-être la société Capgemini, Microsoft, donc, pour ne pas la citer. Vraiment, en France, il y a le top 500. Je regardais là, voilà, dernière fois, je ne vois pas beaucoup d'entreprises détenues par, dans la communauté. Si vous en connaissez, dites-moi, comme ça, moi, je vais aller les contacter aussi pour en plus travailler ensemble. Donc, voilà, voilà, les gars, donc, j'espère que c'est un live qui vous a intéressé, vous avez compris. Donc, si vous cherchez comment vous lancer dans la tech, c'est assez facile, il suffit que vous créez votre entreprise, vous, ou alors, vous travaillez avec une entreprise qui est déjà créée, vous faites des partenariats, etc. Et le but étant, pour vous, de, donc, si vous avez une certaine expérience, il faut au moins minimum cinq ans, où je conseille cinq ans au moins pour se lancer en freelancing, dans la tech, en tout cas, dans d'autres métiers, je ne sais pas, je parle des choses que je connais, des choses que je fais tous les jours, donc, au moins cinq ans, ça permet déjà de l'avoir, ça soit une bonne expérience, et vous-même déjà de votre propre marketeur, votre propre vendeur, ce qui fait que si vous mettez votre CV en ligne, vous avez des entreprises qui vous contactent, et moi, c'est ça, en fait, moi, la majorité de mes missions, je les ai trouvées sur LinkedIn en discutant avec les gens, vous savez, comme ça, je vais vous donner ici quelques entreprises, quelques plateformes, en fait, de freelance, sur lesquelles vous pouvez vous inscrire, parce que moi, je suis inscrite dessus, et donc, ici en France, par exemple, dans d'autres pays, je ne sais pas, ici en France, par exemple, vous vous inscrivez déjà sur un premier, qui s'appelle Malte, je vous mettrai le lien ici, ou alors, je vous l'écrirai là, pour aller sur Malte, déjà, pour vous inscrire, pour aller sur freelance, info, pour aller sur, il y a tellement d'entreprises, même sur LinkedIn, vous mettez votre CV sur LinkedIn, les gens vous contactent, vous leur demandez si vous avez des profils freelance, vous trouverez un oui, vous trouverez un non, et après, vous choisissez votre propre, voilà, votre propre client, quoi, et moi, c'est comme ça, moi, la dernière fois, j'ai eu une boîte qui voulait même m'embaucher, qui proposait un salaire assez conséquent, et même pour travailler dans un domaine assez intéressant, dans le spatial, puisque moi, je travaille beaucoup, plus d'entreprises dans le spatial, comme Airbus Défense, InSpace, par exemple, et où il faut avoir des accréditations, tout ça, déjà, être habilité, co-financienne défense, c'est des choses que j'ai, j'ai l'habitation, même mon entreprise, je ne les ai pas, et moi, je disais non, moi, moi, je travaille en freelance, c'est tout, et donc, les gars étaient prêts à doubler, triper, même si je leur demandais un salaire, en termes de TGM, tout, je n'allais rien ici, parce qu'ils voulaient bosser avec moi, et moi, voilà, j'ai refusé tout simplement, j'ai dit non, ça ne correspond pas à comment je vais bosser, les gars me disaient non, non, il faut aussi, on peut prendre un CDI pour travailler comme ça, et je dis non, tout simplement, parce que j'avais quelque chose en tête derrière, je savais, tout simplement, je sais ce que je veux sur le marché, et donc, ce qui est intéressant, en fait, d'autres bosser dans la tech, en freelance, c'est que vous avez vraiment la liberté de dire, voilà, vous voulez travailler sur telle mission, mais il faut privilégier les missions longues, longues, durées, moi, j'aime bien ça, les missions longues, durées, quand vous avez une mission déjà avec de la visibilité, super importante, et donc là, vous pouvez travailler comme ça, et c'est vraiment intéressant de vous dire, vous générez à la fin du mois un chiffre d'affaires, vous gérer vos charges, etc., c'est clairement le meilleur système lorsqu'on a des compétences dans ce sens-là. Quand même, une des questions qui m'étaient posées une fois, c'était, est-ce qu'on peut être freelance, même avec n'importe quel métier, je dirais ici, tous les métiers, les métiers qui s'orientent dans le service, si vous faites un métier, je suis comme avocat, vous pouvez être freelance, il y a même toute une formule juridique pour les indépendants dans des métiers pareils, donc si vous êtes comptable, vous pouvez être freelance comptable, si vous voulez être dans tous les métiers du service, en gros, je pense, lorsque vous avez une certaine expérience dans ce domaine-là, vous pouvez créer votre entreprise et vous lancer dans le freelancing. Vous pouvez juste avoir un bon comptable, bien être structuré et ça marche, et ça marche quoi. Donc voilà, j'espère que c'est une thématique qui vous a intéressé, on est arrivé au terme de notre émission ici, donc si vous êtes intéressé, vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire dans cette vidéo aussi ou alors si vous voulez vous-même, voilà, je vous ai laissé un mail ici, donc si vous voulez vous-même travailler dans les domaines de la tech, je vous laisse un mail ici dans lequel vous pouvez aller, vous pouvez tout simplement m'envoyer un mail dessus et je vais vous répondre. Donc, Jérémy Demand, tu es en télétravail ? Ah oui, bon, oui, je travaille, oui, je suis en télétravail sur certains jours dans mon projet, quoi, donc certains jours où je suis sur site, d'autres jours où je suis chez moi, donc effectivement, donc je disais, donc si vous voulez, je vais vous envoyer un mail ici, qui est l'un des mails que j'utilise sur cette plateforme-ci, pour savoir, voilà, comment est-ce qu'on peut travailler ensemble ou tout le monde. si vous avez d'autres questions inhérentes à tout ça, donc, je vous laisse tout simplement mon mail ici où vous allez sur, tac, tac, je vous mets justement le mail là, je vais vous l'afficher et vous allez poser vos questions dessus, surtout pour ce qui concerne l'informatique, parce que voilà, il faut bien, il faut bien cloisonner tout ça, donc, hop, hop, hop. .fr, ok. Donc, si vous avez des questions à poser ou si vous voulez, vous-même, vous voulez lancer dans la tech, vous pouvez venir travailler avec moi, avec l'entreprise de consulting, vous êtes freelance ou vous cherchez comment vous lancer et vous avez des compétences dans les domaines que j'ai cités là dans l'attention de programmation de Python, Java, serveur et potentiellement, voilà, en tout cas, dans l'informatique, donc, vous me laissez un mail, puis vous laissez un mail professionnel ici, donc, c'est un mail professionnel, donc, aniel.cruzel at marsora-consulting.fr. Vous allez, si vous laissez un mail par vos compétences, tout ça, vous voulez qu'on travaille ensemble, vous me dites et j'aurai le temps de vous contacter et voir comment on peut vous s'en rendre. Si c'est possible, je vous place, je vous place dans des entreprises sous couvertes, des entreprises de consulting, sinon, sinon, on se retrouve à très bientôt dans un prochain projet, par exemple, donc, le moderne, c'est petit. Donc, Patrick me pose une question, quels sont les outils que tu utilises pour le live stream sur YouTube? Ah, sur YouTube, moi, j'ai utilisé l'outil qui s'appelle StreamYard, vous avez su, j'ai en ligne la future StreamYard, vous pouvez faire du streaming avec, il y a d'autres outils que l'autre utilise, mais moi, je l'utilise de StreamYard, voilà, de la ligne, vous créez un compte dessus et après, vous pouvez le personnaliser pour une licence, moi, j'ai pris une licence, et voilà, donc, mais voilà, donc, j'espère que c'est un sujet qui vous a intéressé et que peut-être que si ça intéresse toujours beaucoup, de toute façon, on va continuer à parler dans les prochaines vidéos de ça, de tout ce qu'on est en train de faire, effectivement, des formations, tout ce qui arrive, donc ça vous intéresse ce moment, donc restez connectés sur la chaîne et je vous dis donc à très bientôt, portez-vous bien, God bless, donc, à tout cas, c'est tout cas. Sous-titrage Société Radio-Canada